Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Cartourac, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 18 juillet au 22 juillet par signe astro pour nos signes de terre, taureau, vierge, capricorne, bienvenue sur la chaîne, nous allons voir un petit peu les énergies de cette semaine, alors c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, cette preuve de discernement, alors nous allons voir déjà pour chaque jour de la semaine avec l'augure blanc, quel est le message que l'on a à recevoir, petit message pour chaque journée, alors pour notre l'année, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, Alors, pour lundi, Oribus, poudre sans efficacité, Oribus, bien, alors lundi, ce qu'il est dit là, c'est qu'il faut se méfier des solutions miracles, je l'ai déjà sorti celle-là, pour notre lundi là, ça veut dire qu'on fait attention au charlatan, si on essaye de nous vendre de la poudre aux yeux, si on essaye de, on prend du recul sur tout ce qu'on va essayer de nous vendre, de nous dire également, nous dire aussi, les bonimenteurs de toutes sortes sont à fuir pour cette journée, tout ce qui est plan matériel, on évite la mauvaise surprise, on est plutôt dans le spirituel aujourd'hui, on se méfie en tout cas de tout ce qui peut être, invention révolutionnaire et tout ce qui est aux vertus incroyables, on est vigilant lundi, pour mardi, gogaille, repas joyeux, alors mardi, et bien écoutez, il semblerait que c'est un jour de fête, on va, là les soucis pour mardi, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut savourer votre journée en laissant vos soucis de côté, de temps en temps ça fait du bien, pourquoi pas préparer un événement familial, ou bien vous allez, ou amical d'ailleurs, ou les deux d'ailleurs, est-ce que c'est vous qui allez être invité, ou, ben pourquoi pas, faire un barbecue surprise, une invitation surprise avec des amis, privilégiez le côté joyeux pour ce mardi, mercredi, les amis, mercredi on est sur blanc 10, flatterie pour séduire, attention quand même aux flatteurs, j'ai envie de dire, mais vous rien ne vous empêche aussi de flatter, les compliments que vous pourriez aujourd'hui recevoir, auront peut-être une arrière pensée, venais-je pas de vous le dire, en deux mots, pour ce mercredi, méfiez-vous particulièrement, si on vous sort des belles paroles, par exemple, vous voyez, elles auront peut-être une arrière pensée, par exemple, un cadeau, en apparence tout bien, c'est bien mignon, ça peut cacher une mauvaise manœuvre, un comportement soudain agréable, peut cacher quelque chose, soyez vigilant dans tous vos échanges, mercredi, jeudi, avalie, humiliation affront publique, attention, on peut être éventuellement moqué dans cette journée, soyez vigilant pour tout ce qui est public, dans votre journée de ce jeudi, on va essayer éventuellement, éventuellement de vous attaquer, mais dans cette journée du jeudi, et bien vous allez avoir le sentiment d'être protégé contre ces attaques, et vous êtes totalement dans le vrai, jeudi, vous avez comme une armure, vous voyez, vous allez être bien dans votre tête, vendredi, dernier jour de la semaine, Vénice, alors attention là, empoisonnement, alors ça c'est vraiment, voilà, empoisonnement assorti d'un sortilège, là on est vraiment dans la chose, waouh, pour un vendredi, d'accord, alors ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est possible qu'une personne, essaie de manœuvrer contre vous, par jalousie, au pur méchanceté, on vous conseille tout simplement, pour vendredi, d'être très vigilant, un éventuel danger, pourrait prendre une forme, on va dire, attention, attention aux mots également, attention à vos actes, vendredi, danger, voilà les amis, ce que l'on peut dire, en tout cas, pour notre semaine, bien, et bien écoutez, maintenant, les jours de la semaine, étant passés, nous allons regarder, avec notre petit le normand, notre tableau, pour la semaine du 18 au 22, pour nos amis taureaux, vierges capricornes, signe de terre, à la coupe, nous avons, oula, attention aux conflits, on l'a vu, je ne suis qu'à le jour, et bien déjà, bon voilà, faux conflits, faux fouet, je veux dire, on va couper, voilà, attention aux dangers, par rapport à certains disputes, à certains conflits éventuels, vous pouvez couper, on voit que, voilà, on va couper, ça peut être dans le côté professionnel, il peut y avoir, de la jalousie, du conflit, au niveau professionnel, les amis, pour les personnes qui ne sont pas encore en vacances, soyez vigilants avec les collègues, alors, hop, alors maintenant pour les personnes qui sont en vacances c'est tout simplement que vous allez peut-être il ya du conflit autour de vous certainement familial amical je ne sais mais vous allez prendre certainement regarder les choses on va dire d'un petit peu plus lointain vous voyez on va observer la situation il ya quelque chose qui prend fin les amis bon est ce que pour certaines personnes on est là dans un ya un décès qui peut qui peut être là bon j'ai mes cartes qui sont à l'envers il peut être question d'un décès un quelque chose qui coupe pour d'autres ben écoutez il ya quelque chose qui va prendre fin c'était peut-être trop lourd à porter on coupe on passe à autre chose et on va retrouver une certaine croissance alors en carte focus nous avons et ben la solution qui est là les amis des solutions des ouvertures des opportunités vont se présenter à vous cette semaine bien qu'il y avait eu une certaine confusion qui peut concerner un déménagement qui peut concerner un changement alors on a vu tout à l'heure ça pouvait un changement professionnel et de ce fait il ya peut-être de la jalousie dans tout cas des solutions sont là pour certains il peut être aussi tout simplement pourquoi pas un souci avec une voiture pour d'autres est ce que il n'y a pas un voyage important qui doit se faire qui vous inquiète pour donc pour certaines personnes je vois des clés de voiture alors est ce qu'on a perdu ces clés de voiture et on va les retrouver alors attention danger peut-être que ce voyage important ce vous avez peut-être un déplacement important mais autour de ça il ya effectivement du danger une jeune femme je pense qui qui essaye de de vous mettre des bâtons dans les roues là d'envoi de votre réussite j'ai à ce qu'elle jalouserai pas est ce qu'il n'y a pas une femme qui jalouse votre réussite il ya j'ai le sentiment qu'il ya un événement heureux mais en même temps il ya de la manipulation autour de vous mes amis oui donc cet événement peut être un engagement un partenariat une signature quelque chose qui vous avez un petit peu travaillé un aussi on voit que ça vous avez fait peur il ya un engagement qui vous inquiète mais alors il ya un engagement qui vous inquiète on voit bien qu'il est là quand même un une situation qui est au niveau est ce que certains un couple rencontre pas un souci d'une tierce personne pour certains ça parlera pas à tout le monde pour d'autres j'ai l'impression que vous avez un un contrat concernant une signature un partenariat un engagement ou un contrat tout simplement qui pour l'instant et alors je peux dire qu'il est dans une impasse mais vous le sentez pas bien presque j'ai envie de dire vous vous sentez pas bien ou bien ou bien c'est vous qui vous rendez compte que peut-être ya quelque chose qui ne va pas il est passé il ya là on ya une perturbation et ça peut être aussi une perturbation au niveau du couple tout simplement je l'ai vu tout à l'heure j'ai dit il ya un des partenaires qui est perturbé là alors il ya une certaine certains doutes sur un nouveau sur un projet sur un démarrage de projet la solution est là les amis un pour d'autres il peut y avoir un problème avec un enfant alors ça peut être un grand enfant si vous avez des grands enfants bien entendu il peut y avoir peut-être une incompréhension discussion déception de voilà de simplement relationnellement pour d'autres il peut y avoir un des un nouveau un nouveau commencement quelque chose que l'on attend de démarrer là mais j'ai le sentiment que ça démarre pas comme vous le voulez vous voyez vous êtes un petit peu perturbé dans ce sens parce que pour vous vous avez le sentiment d'être bloqué peut-être tout simplement mes amis vous avez vous êtes des signes de terre un faux que ça voilà ce soit bien bien ancré et là vous avez peut-être le sentiment d'être bloqué de ne pas avancer comme vous voulez pourtant voit aussi que ça va ça va se décanter et oui on voit très bien ce contrat cette signature c'est opportunité solution qui est là ce avec un travail peut-être qu'il ya pour certains il ya un travail d'équipe là aussi à plusieurs personnes en tout cas qui sont impliqués ben ça peut être aussi tout simplement si on y a de la signature effectivement il ya du monde il ya du monde j'ai l'impression que on peut aussi voir une cérémonie une cérémonie peut-être une cérémonie de mariage aussi tout simplement il ya des invités là je vois du monde il ya du monde là peut y avoir aussi un partenariat un engagement une signature un contrat qui se signe là on a un joli contrat alors attention à la jalousie bon il y en a tout le temps de la jalousie mais c'est vraiment de courte durée est ce que c'est pas vous aussi peut-être qu'ils vous faites des idées tout simplement parce que là avec notre soleil on voit très bien quand même que vous allez vaincre votre ennemi rien de bien méchant bon c'est sûr qu'on voit la jalousie on est bien d'accord et peut-être aussi qu'il ya un déplacement ou un voyage qui risque d'être partout perturbé à cause d'une femme sans doute aussi on voyait bien tout à l'heure un voyage un grand voyage un déplacement sans doute perturbé par une femme on voit aussi que pour un enfant il ya peut-être une belle réussite réussite d'examen qui est là quelque chose de beau de lumineux en tout cas il réussit les amis si votre enfant a passé on est en attente d'examen la bp cap ou bac d'ailleurs je crois qu'il ya eu les bacs aussi et bien écoutez là on voit un enfant heureux en tout cas un des belles un nouveau départ quelque chose de bien de réussi allez on va recouvrir tout ça je pense que certains travers certains traversent un moment difficile en couple également on voit bien une tierce personne ah oui on va couper alors ce côté qui vous perturbe un petit peu là peut concerner un changement c'est ce qu'on voyait tout à l'heure un changement un déménagement alors vous voyez bien je vais faire ça et ça parce que oui il ya vraiment un déplacement qui va poser problème les amis et il va y avoir de la dispute pendant ce déplacement pour certains d'entre vous il ya de la dispute lors d'un déplacement peut y avoir un souci c'est autour aussi de du financier alors on voyait tout à l'heure qu'il y avait une quelque chose qui n'était pas clair mais il peut y avoir de l'argent qui arrive de façon détournée vous voyez pas par les voies on va dire logique des choses là ce que l'on peut voir aussi éventuellement une opportunité un coup de chance également qui se présente à vous peut-être dans le domaine professionnel pour certains peut-être aussi avait pour pour d'autres un coup de chance au jeu pourquoi pas de rentrer d'argent inattendu alors c'est bien au sein du foyer dans le couple pour certaines personnes on va trancher un là il ya voilà on va trouver la solution en tranchant par rapport à des nouvelles qu'on va avoir eues par rapport à des peut-être une invitation que vous allez recevoir mais j'ai le sentiment que je sais pas j'ai le sentiment que cette invitation elle passe pas pour certains pour d'autres j'ai le sentiment enfin j'ai l'impression il va y avoir quelque chose de beau qui va être fêté on va récolter là c'est lumineux au niveau famille au niveau maison niveau foyer au niveau une union waouh que du bonheur pour cet enfant là il ya effectivement un enfant qui réussit un examen jolie récolte un bel équilibre pour d'autres on démarre quelque chose de beau sentimentalement ça peut être à le démarrage un nouveau projet d'ailleurs voilà et on voit que c'est lumineux c'est il ya du bien-être il ya une super croissance alors pour d'autres on voit très bien qu'il ya ce changement aussi avec cette transaction alors est ce que l'on a réussi à finalement par un moyen des tournées à obtenir cet argent on voit très bien qu'il ya un coup de chance là sur un déplacement quelque chose qui avait stressé pour d'autres attention il ya un déplacement qui va pas bien se passer il ya du conflit autour pour certaines personnes soyez vigilants également concernant éventuellement le financier où on voit que il ya c'est vous avez eu un coup de chance mais par rapport à ce financier je le sens non ne prêtez pas d'argent j'ai envie de dire attention soyez vigilants par rapport à à votre financier voilà ce que l'on peut voir les amis nous allons prendre quelques cartes pour le côté sentimentale alors sentimentalement pour notre taureau vierge capricorne semaine du 18 au 22 semaine du 18 au 22 semaine du 18 au 22 alors sentimentalement nous avons loyauté fidélité quelque chose de beau là vous êtes on est en présence de de la fidélité pour pour les couples là il ya votre amour est protégé un là et c'est très beau si vous êtes célibataire va écouter vous risquez de rencontrer quelqu'un cette semaine un mi célibataire alors pour d'autres j'ai un sentiment que vous allez votre solitude vous pèse votre solitude vous pèse et pour d'autres j'ai l'impression que la fidélité est remis en cause là il ya une certaine tristesse avec un homme et oui on traverse on l'a vu tout à l'heure des petites difficultés passagers pour certaines personnes alors on voit que vous rêvez de fidélité vous rêvez que voilà votre vous tenez à votre situation sentimentale mais vous avez peur qu'elle dépérisse vous avez le sentiment qu'il ya quelque chose qui ne va plus pour certaines personnes là avec votre homme ou votre femme vous inversez et est ce qu'il ya un des deux qui a envie de partir est ce qu'il ya un des deux qui est distant célibataire vous allez sûrement faire une rencontre mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'éphémère voyez quelque chose qui va passer rapidement par contre pour d'autres il peut là on peut être dans une triangulaire j'ai l'impression j'ai le sentiment qu'il y à une tierce personne qui peut être là au milieu et de toute façon dans le tirage tout à l'heure avec le normand on a bien vu un 7 voilà il était bien question d'une tierce personne au milieu de d'un couple d'une union maintenant nous allons regarder pour nos amis taureaux sentimentalement avec augure rouge les émotions de leur semaine pour nos amis taureaux alors amis taureaux vulnéraires qui guérit les blessures si l'amour vous a fait mal soyez convaincu que le temps agira comme un baume apaisant pour penser les blessures de votre coeur même s'il garde une cicatrice il sera prêt à battre plus fort encore l'amour refleurit toujours certains taureaux vont être un petit peu dans la peine cette semaine lénité douceur indulgence le moment ne serait-il pas propice à la douceur accordez vous du temps ne jugez pas vos petits défauts mais célébrer vos grandes qualités soyez indulgent vers vous et les autres il est peut-être aussi temps d'accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a fait blesser certains taureaux je venais le dire vont être un petit peu dans la souffrance cette semaine émotionnellement sentimentalement et peut-être est-il temps justement de réfléchir à pardonner au voilà discuter le dialogue à être un peu plus dans la douceur que dans l'agressivité façon voilà de voir les choses certains taureaux vont se sentir blessés cette semaine et le dialogue va être on va dire de mise amis vierges sentimentalement votre semaine du 18 au 22 dans quel état émotionnel vont être nos amis vierges alors nos amis vierges triâcleurs beau parleur charlatan ou préparez vous à de belles paroles de belles promesses de la poudre vieux mais rien de très concret si vous faites une rencontre vous pourrez savourer le moment centre d'espoir d'une longue histoire alors tout à l'heure on l'a vu dans le tirage pour les célibataires que la rencontre serait éphémère et bien nous vous le confirmons quant au couple j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de paroles en l'air cette semaine rien de choses très concrètes in naturilus nu célébrons nos corps dans ce qui est donc beau d'un parfait d'unique aujourd'hui dans l'intimité de votre salle de bain prenez le temps d'observer votre corps sentez le vivre bouger aimez le sincèrement offrez lui une attention particulière un soin un massage une caresse un regard bienveillant on est dans la légèreté cette semaine amis vierges voilà on va être vraiment dans la légèreté dans les belles paroles dans les choses qui sont pas concrètes certes mais qui peuvent être également naturel on va vraiment être dans dans voilà dans dans ce qui est de plus nu c'est le mot dans ce qui est le plus profond cette semaine très léger et ça va vraiment en corrélation avec nos amis célibataires d'ailleurs voyons voir un petit peu pour nos capricornes émotionnellement dans quel état d'esprit vont-ils être cette semaine émotionnellement nos amis capricornes elle a voulu sauter on la prend il y en a deux non et oui alors amis capricornes vénus t beauté gracieuse élégante une beauté à couper le souffle une élégance bouleversante c'est une personne de cet acabail qui pourrait croiser votre route vous ou accepter vos écrans prochainement ou occuper pardon vos écrans prochainement savourer cette grâce comme un précieux cadeau de l'univers célibataire on va sur une rencontre là un moro morosophie folie grave addiction limite obsession êtes vous prise dans un engrenage sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve si l'amour peut vous faire tourner la tête gardez vous de la perdre totalement tenter de mettre passion et raison au même diapason ou amis couples là on est sur beauté à couper le souffle on est sur l'élégante bouleversante on est sur la pensée qui va mettre sa raison à l'épreuve on va avoir la tête qui tourne cette semaine amie capricorne voilà j'espère que ce tirage vous a parlé vous a plu vous parlera vous aidera n'hésitez pas à me laisser un commentaire merci pour votre présence votre fidélité votre soutien je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt